Chers amis, bonjour. Je ne sais pas vous, mais j'ai quelques raisons de penser quand même qu'il va falloir aborder ce match contre Dijon, un peu comme celui que nous avions abordé il y a 15 jours à Amiens. Voilà encore une équipe mal classée, voilà encore une équipe promise à nous rendre la tâche un peu délicate, parce qu'évidemment, le feu au derrière, alors que nous, nous avons à notre sixième place actuellement un peu plus d'ambition. Cette équipe de Dijon, je vais vous en confier un petit secret, mais ne le dites à personne, parce que je ne voudrais pas qu'à ce point, on puisse me cataloguer parmi les porte-malheurs, mais depuis maintenant trois ans et demi, c'est une équipe que nous n'avons jamais battue. Sept fois, cinq nuls, deux défaites. Alors, j'espère que, comme dirait Michel Derzakarian à l'instant, toute série ayant vocation à trouver sa finalité et son terme surtout, eh bien, cette fois, nous allons peut-être conjurer le sort. Contre cette équipe de Dijon, nous compterons sur un milieu de terrain au MHC, qui, ma foi, est assez brillant en ce début d'année, avec une recomposition récemment avec Tégis Avani, avec Jordan Ferry, pardonnez-moi, et aussi avec Florent Mollet, qui revient en grande forme. Florent Mollet, qu'on va écouter d'ailleurs à ce sujet. Et voilà, c'est une concurrence qui est saine. Il n'y a aucune... Entre nous, entre tous les meilleurs terrains, il n'y a pas de... Tout va bien, tout se passe bien. On s'aime tous. Donc après, on est là aussi pour l'équipe. On n'est pas là que pour le cas individuel. Donc voilà, quand moi, je suis sur le terrain, j'essaie de donner le maximum pour l'équipe. Quand je suis remplaçant, j'essaie de rentrer pour apporter un plus. Parce qu'avant mon cas personnel, c'est l'équipe avant tout. Et si on va chercher une qualification, ce que j'espère, européenne, tout le monde sera gagnant et moi le premier. Donc, la problématique de ce week-end, les Bourguignons de Dijon, que nous n'avons pas battus au match allé, mais contre lesquels nous n'avons pas perdu. Alors, la problématique maintenant, c'est qu'il faut gagner toujours dans la continuité de ce formidable début d'année, puisque nous sommes, ma foi, toujours invaincus et bien déterminés à le rester. Cette équipe de Dijon, bien entendu, Michel Derzakarian, s'attend une fois de plus qu'elle nous pose des problèmes sur certaines caractéristiques très précises qu'il a évoquées en conférence de presse. C'est une équipe qui est athlétique, qui est un bon gardien de but. Ils ont des domaines offensifs, ils ont des joueurs de rupture, des bons dribbleurs, et de la qualité aussi en face. Voilà, chers amis, c'est ce samedi soir au stade de la Mausson, coup d'envoi à 20h, MHC Dijon. Ce match, bien sûr, que je vous convie, encore une fois, très nombreuses et très nombreux, à vivre en ma compagnie, en notre compagnie, sur le Facebook Live du MHC. À samedi.